Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc aujourd'hui en fait on se retrouve pour une vidéo on va dire assez spéciale en fait, j'ai pas vraiment l'habitude d'en faire, je dirais même que c'est la première en fait que je fais donc en fait on va commencer rapidement déjà ce que vous connaissez le plus, les baguettes en général je les ai achetées donc par exemple comme ça, dans ce format là, c'est même la majorité des baguettes que j'ai donc ça c'est celle de Ron, c'est produit par Noble Collection, alors je l'ai pas du tout acheté sur le site ça je l'avais acheté à Cultura, au Cultura de la ville d'à côté de chez moi en fait je préfère ce genre de baguettes parce que je trouve que vraiment elles sont vraiment qualitatives le poids et tout ça, par contre c'est très fragile, vous voyez avec la baguette d'Armion la baguette d'Armion, c'est vraiment pas ça donc là on a la baguette de Ron vraiment je trouve que les détails sont vraiment bien, on voit que le bois n'est pas lisse et tout ça on va le remettre après pour les fans de Serpentard voilà Bellatrix, Lestrange et Drago Malfoy alors j'ai eu beaucoup 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 de moqueries parce que mon troisième prénom en fait c'est Béatrix et j'ai découvert en fait que récemment que c'était pas Béatrix, elle c'était Bellatrix mais bon à chaque fois on me comparait à elle donc là donc voilà la baguette de Béatrix ce que j'aime bien avec celle-là c'est qu'elle est incurvée on voit pas avec toutes on a même, hop, je sais pas si vous verrez ici voilà le fait que ce sont des baguettes originales donc en fait dans les boîtes comme ça elles coûtent 20 euros et alors qu'en boîte Olivengers comme j'ai là-haut ben c'est du 37 euros voire ça peut monter jusqu'à 40 euros il me semble hop, donc la baguette de Drago alors franchement celle-là j'avais pas vraiment envie de la prendre mais bon je me suis dit comme je fais une collection autant toutes les prendre parce que celle-là en fait elle était vraiment très simple il n'y a pas de détails j'ai l'impression qu'elle n'est pas travaillée c'est pas c'est pas ma préférée on va dire on va essayer de pas habiller mes boîtes je réfléchis à fermer bon on ferme après alors là je les ai enlevées de leur boîte je vais m'attacher les cheveux parce que là en fait ça me saoule j'ai acheté très récemment là ça douillet par contre le support de baguette 50 euros donc c'est donc on le voit pas j'ai enlevé les baguettes parce que là ça c'est une catastrophe j'en ai déjà cassé un je vais pas casser les autres alors je ne vois pas du tout ce que je filme en plus avec voilà vous voyez de l'autre côté hop donc voilà le support oui c'est en bois mais ça je crois que c'est en non c'est pas en plexis ça c'est en plastique alors il y en avait un autre pour 8 baguettes il me semble ou 10 baguettes mais bon forcément c'était le double du prix donc non alors tout le monde la connait la baguette d'Harry hop la baguette d'Hermione qui est totalement abîmée parce qu'en fait je crois que je me suis pris un mur avec voilà donc on voit bien que c'est de la résine et en fait c'était l'une de mes baguettes préférées parce que je trouvais que les feuilles et tout ça j'aimais vraiment bien ça rappelait la nature malheureusement j'ai plein de fissures donc je vais voir plus tard quand j'aurai les moyens si je ne peux pas en prendre une autre mais une avec une boîte spéciale baguette de sureau donc qui apparaît avec la légende des trois frères et donc la baguette de Albus Dumbledore alors celle-là ce que j'aime vraiment alors pas c'est pas les styles les esseins d'abeilles qu'il y a là c'est vraiment par exemple ici on le voit la le bois en fait il est pas lisse comme pour la baguette de Drago donc vraiment moi c'est comme ça je préfère quand c'est vraiment comme si c'était fait vous voyez artisanalement pas en machine je crois que ça va et alors là c'est l'une de mes préférées je crois que c'est ma préférée même j'en ai trois préférées alors évidemment je les aime toutes mais bon il faut bien faire un classement alors c'est la baguette de Queenie j'ai toujours eu du mal avec son nom alors la lame elle est toute simple moi c'est surtout le bord l'embout on va cacher ma tête hop alors je sais pas du tout si cette trace bleue c'est normal ou pas mais bon en tout cas moi je l'ai hop celle là du coup je l'ai acheté au repère des sorciers je crois qu'elle m'a coûté je sais même pas si elle plaît non je crois qu'elle m'a coûté 38 euros ou un truc comme ça donc ça fait un peu cher la boîte donc c'est la boîte du professeur au raf slogan je ne vois pas du tout si ça se lit ou pas j'ai l'impression de faire une youtubeuse beauté alors que ça se voit ma face c'est pas du tout le cas donc en fait celle là je l'ai vue dans la vidéo de Ben HTPS peut-être que certains d'entre vous connaîtront lui c'est un serpenta moi c'est serre d'aigle je l'ai vue celle là donc dans une de ses vidéos je crois qu'il avait eu une réplique ou quelque chose comme ça donc j'ai totalement flashé alors c'est pas spécialement pour le bord là c'est ça se prend dans le bracelet c'est ça me fait penser en fait à des yeux je sais pas d'amphibiens c'est avec la bouche là c'est je sais pas c'est pas pour son le cas que je l'ai prise voilà surtout pour les détails comme ça un peu blanc alors je sais pas forcément ce que c'est censé représenter et en fait le fait que la baguette elle soit un peu tordue alors que les autres elles sont pratiquement droites je trouvais ça original et donc il y a une sorte de pince comme ça je crois qu'il se met au bout donc avec le nom à qui elle appartient alors je ne sais absolument pas où ça se met je sais pas peut-être par là mais bon moi en fait je les laisse dans les boîtes en particulier pour pas abîmer enfin du moins celle-là parce que tant que j'ai pas d'autres supports on va les garder précieusement au repère des sorciers donc j'ai pris ça donc alors ça ressemble un peu à une boîte de de baguettes mais c'est beaucoup plus large évidemment je vais me la reposer bon par exemple voilà vous voyez la différence donc c'est de Madame Malkins robe pour toutes les occasions donc c'est pareil c'est de la Warner Bros hop donc en fait ça donne ça alors ce que je trouve vraiment bien c'est en fait une cravate ce que je trouve vraiment bien c'est qu'il y a le tissu comme ça qui rappelle un peu les baguettes de chez Olivengers alors c'est vrai que je suis un peu déçue parce que j'avais une une cravate en particulier en tête donc c'est là où il y avait le petit symbole de cerf d'aigle sur la pointe et là en fait ça fait juste une cravate toute simple voilà une cravate normale seule chose qui varie c'est le fait qu'on ait hop la licence Harry Potter derrière sinon c'est une basique quoi alors en plus j'ai acheté ça je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrais mettre une cravate mais je l'ai acheté alors là par contre je trouve que ça fait cher par exemple la cravate 35 euros il me semble que c'était 35 je ne sais plus faudrait que je regarde sur le ticket voilà bon vous apprendrez très vite j'arrive plus à parler vous apprendrez très vite qu'en fait je suis fada des carnets je ne sais absolument pas pourquoi mais les carnets c'est ma vie alors que je n'écris absolument rien dedans j'écris ce carnet donc si je peux éviter de montrer ma tête voilà avec la carte du maraudeur et bon les pages à l'intérieur c'est assez normal enfin voilà c'est juste j'aime pas mon mot de tête dépasser comme si on dirait une psychopathe donc le fait que ça soit marqué maraudeur enfin carte du maraudeur et les pieds en dessous et hop à la fin alors là ça je crois que je l'ai payé entre 12 et 14 euros je crois un truc comme ça surtout celui que je voulais c'était le livre qu'on voit pas mal c'est le manuel de potions donc avec le chaudron et tout ça je voudrais trop l'avoir pardon alors l'une des parties les plus chères le carnet cerf d'aigle alors en fait j'ai vraiment eu énormément de chance parce que quand j'y suis allée tout ce que j'ai pris pratiquement c'était les derniers celui-là il m'a coûté 32,90 euros honnêtement je ne sais même pas si je vais écrire dedans parce que j'aurais tellement peur de l'abîmer bon on va commencer par l'arrière donc hop avec motifs cerf d'aigle et Harry Potter donc ce que j'adore vraiment avec ça c'est voilà par exemple vous avez je ne sais absolument plus comment ça s'appelle les côtés enfin les bordures en argenté je trouve que franchement ça donne un bon cachet et par devant donc les ça vous avez de chaque côté enfin voilà et donc avec marqué Ravenclaw et l'armoirie alors au début je n'avais absolument pas capté que oh c'est quoi oh il y a une pochette je découvre en même temps en fait donc voilà les pages à quoi elles ressemblent donc ça je pense que c'est vraiment l'un de mes carnets préférés je ne sais absolument pas si je me resservirais enfin je me resservirais faudrait-il encore sans resservir sans 1, 2, 3 sans servir ça ça a vraiment été un peu mon petit kiff c'est tout con mais je m'éclatais avec en fait c'est une bougie donc poudlard ou alors attendez j'ai faire ça en fait vous êtes là et voilà et quand on repasse normalement ça s'éteint au bout de voilà 2 secondes et oui le premier bouton je sais à quoi il sert le deuxième absolument pas je pense que ça enlève le côté détecteur bon le paquet de cartes donc il y a tout qui tombe en même temps avec le blason de poudlard playing cards vous avez vu un peu cet accent donc là par exemple ce sont l'arrière on va essayer de pas mettre la lumière l'arrière donc des cartes et les cartes donc elles se présentent voilà par exemple les as je vais pas vous faire toutes les cartes je prends au pif serpentard donc 2 ça c'est la reine serpentard cultura donc là où j'ai acheté la majorité des baguettes alors j'ai pris celle là donc c'est la baguette de Voldemort à 15 euros alors celle là honnêtement je pense que je vais l'offrir en cadeau ou quelque chose comme ça parce que je préfère m'acheter une officielle comme les autres pour moi ou comme chez Oggy Vendors parce que j'aime pas trop la qualité j'ai l'impression que ça fait plastique alors ma mère elle préfère celle là niveau qualité moi je préfère les autres je vais peut-être les donner donc vous avez une sorte de je pense c'est un marque-page marque-page donc un peu voilà ça rend plus ça rend mieux la vidéo qu'en vrai je suis en train d'éclater avec donc de Voldemort et la baguette donc je pense que vous la connaissez à peu près tous l'os alors l'embout franchement ça me fait penser à la baguette du dragon Malfoy ça fait que ça soit rond comme ça alors que les autres c'est un peu plus coupé carré un angle de cassé par exemple si on prend là voilà vous voyez on va faire comme ça la différence enfin voilà je préfère celle là je trouve qu'elle font plus baguette alors ça j'y ai joué j'ai eu extrêmement de mal je vais pas vous le cacher à à comprendre les règles parce que je pense que vous avez beaucoup vu ce jeu j'ai franchement hésité à à l'acheter je l'ai vu deux trois fois déjà en magasin et je me disais ouais mais non et bon là je sais pas j'ai craqué surtout que c'était le dernier j'ai un chic avec les derniers et j'étais en mode non 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 là faut que je le prenne faut pas que je le laisse passer c'est bien évidemment voilà le Cluedo j'entends tout tomber le Cluedo Harry Potter donc franchement il est vraiment bien si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à commenter ça me ferait super plaisir parce que j'ai vraiment envie de partager des astuces des idées des infos sur Harry Potter parce que c'est vraiment mon univers donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram que je mettrai dans la barre d'infos de description je vous mettrai aussi le lien de Pop in a Box oui je l'ai bien dit je vous dis un remercie et à bientôt du coup on va essayer de faire une bonne tête voilà que vous ne repartiez pas sur une sale tête bien que de toute façon vous serez habitués au pétage de plomb si vous l'avez idée euh ha 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 Merci.